bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille aujourd'hui nous allons préparer des pancakes donc pour préparer les pancakes il nous faudra deux bobes une poêle à crêpes ou une poêle une balance un four une maryse et une cuillère à cerises pour les ingrédients il nous faut 30 grammes de sucre 1 oeuf 130 grammes de farine donc soit 210 grammes de lait but les kéfirs ou du buttermilk ou si on n'a pas un yaourt nature ou vanille de 125 grammes avec 85 grammes de lait de vache ensuite il nous faut 9 grammes de l'eau chimique ou un sachet de l'eau chimique une pincée de sel 27 grammes de beurre ou fleur à fondre et de l'extrait de vanille ou du sucre vanillé vous aurez dans les commentaires ou dans le l'intitulé du dans le texte explicatif du plutôt la recette écrite pour bien d'avoir le grammage des agréments donc la première étape on se munit dans sa lavier et on va commencer par mélanger la farine donc la farine le sucre la part de ses deux spènes et la levure la levure vous mettez votre sachet aussi ou comme moi vous pesez vos 9 grammes donc la levure chimique voilà le premier mélange ensuite dans un deuxième saladié on va mélanger du coup donc moi ce sera le yaourt et le lait je prononce vous c'est le lait kéfir le lait reboot ou le buttermilk alors moi je mets un yaourt aromatisé à la vanille mais vous pouvez mettre un yaourt nature ça va aussi très bien je vais mettre un yaourt bon je vais mettre un yaourt bon 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 je vais mettre un yaourt bon Ensuite, je casse l'œuf. Ensuite, je rajoute mon extrait de vanille ou sucre vanillé et enfin je vais faire fondre mon beurre pour pouvoir le rajouter. Mon beurre est fondu, je le rajoute. Et un moment. Ensuite, avec la maryse, on va mettre le mélange de farine, sucre, levure, sel dans la préparation. Et on mélange tout ça. Hop, je le rajoute tout. On mélange, on prend un dessous pour mettre dessus. Voilà, j'ai fini de mélanger. Donc, ça fait une pâte un peu épaisse. C'est tout à fait normal. Maintenant, on va passer à la cuisson. Pour la cuisson, il nous faut la poêle, une cuillère de service, une spatule pour pouvoir reprendre les pancakes, un peu d'huile et un sopalin pour graisser la plaque. Pour commencer, je fais chauffer ma plaque à feu moyen et je vais la graisser un tout petit peu, c'est vraiment léger. On attend que notre plaque soit bien chaude pour commencer la cuisson. Donc, voilà, ma plaque est bien chaude, je la remets à feu moyen et je commence. Donc, je prends la cuillère de service et avec, je vais faire des petits pains. Selon la taille de votre casserole, vous en mettez plus ou moins. Alors, des bulles se sont formées sur le dessus, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il est temps de les retourner. Donc, on prend la spatule, on prend la spatule et on les retourne. Hop, et on laisse cuire sur la deuxième face. Après quelques minutes, mes pancakes qu'on me cuit, je les retire, je les mets dans une assiette pour pouvoir les déguster. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer que le dessous est bien doré. Hop, je vous montre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Alors moi, j'ai choisi la cuillère avec du sirop d'érable, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Unité là, la confiture, du coup, les caramels, des fruits comme des fruits rouges, des bananes. C'est vous qui choisissez. Voilà. Les pancakes sont prêts. Ils sont délicieux. J'ai hâte de voir vos créations en commentaire. Et n'hésitez pas à les partager, à les améliorer. Et surtout, prenez soin de vous et de votre panne. À la prochaine. C'est la suite ? C'est la suite ? C'est la suite incroyable. ? C'est la suite ? Tu Quốc ? ?